Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de mes produits favoris, petits prix. C'est donc la suite et la fin de cette série de vidéos que j'ai fait. Alors j'ai commencé par un top 3 dans chaque catégorie, tout prix confondu dans le teint, les yeux et les lèvres. Et c'est vrai que surtout dans le teint il y avait une majorité de produits luxe qui s'y retrouvaient. Raison pour laquelle j'ai par la suite fait une vidéo top 3, top 2 du coup. Top 2 des produits teints mais spécial petit prix. Et là je vais donc faire la dernière partie. J'ai réuni dans une même vidéo les top 1, 2, 3, ça dépend dans les catégories pour les yeux et pour les lèvres, spécial petit prix. Je vous l'ai dit pour les produits teints, quand j'ai fait ma vidéo top 3, c'est surtout le luxe qui est ressorti. Et c'est pour ça qu'on m'a demandé de faire un peu un équivalent mais à des prix plus abordables. Par contre pour les catégories des yeux et des lèvres, il y a quand même pas mal de produits petits prix qui sont ressortis finalement. Et donc aujourd'hui il va y avoir pas mal de répétitions. C'est pour ça que je vais condenser la vidéo et que je vais passer un peu vite sur certains produits. Parce qu'il y en a quelques-uns dont je vous ai déjà parlé dans mon top 3, toutes catégories, tout prix confondus. On commence avec les sourcils et là c'est facile. C'est exactement les mêmes produits dont je vous ai déjà parlé. Moins un à chaque fois. Puisque dans un gel à sourcils j'avais mentionné un produit luxe et dans l'écrit un sourcil un produit luxe également. Le reste c'était des produits abordables donc je vous les remets ici vite fait. J'ai le check-it check-it de chez NYX. C'est pas celui que je vais utiliser à chaque fois mais si je veux ce genre de gel à sourcils qui rajoute un petit peu de couleur et un peu de volume et de fibres au sourcils, il est vraiment vraiment top. Et j'ai aussi le Super Blue Brow Styling Gel de chez Catrice. Il faut que j'en rachète un parce que celui-ci est vraiment un peu crade. Mais il est franchement très 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 bien. Je vous dis il s'est retrouvé dans mes favoris à côté d'autres gel à sourcils qui coûtent beaucoup plus cher. Donc c'est bien la preuve qu'il est incroyable. Et pour les produits colorés pour les sourcils plutôt type crayon et liner, toujours chez NYX j'ai le Lift & Snatch que je trouve vraiment très bien. De nouveau un liner c'est pas moi ce que je vais utiliser au quotidien quand je veux que ça aille vite. Mais c'est très bien pour faire du poil à poil. Et ensuite j'ai un duo de chichis glam que je porte d'ailleurs aujourd'hui dans mes sourcils où d'un côté vous avez donc un liner et de l'autre vous avez un crayon rétractable classique. Aujourd'hui j'ai uniquement le crayon rétractable. Mais quand j'ai envie de me prendre la tête et quand j'ai envie de vraiment bien bien travailler mes sourcils, j'aime beaucoup l'utiliser pour justement avoir un petit peu de chaque texture et avoir un résultat final qui me convienne et qui soit le plus parfait possible. Parce que du coup j'utilise le côté crayon pour remplir un peu et pour bien définir le sourcil. Et j'utilise le côté liner pour venir faire du poil à poil plutôt sur la tête. Mais ça c'est quand vraiment justement j'ai envie de me prendre la tête. Quoi qu'il en soit c'est un très bon produit et c'est chichis glam donc ça coûte vraiment pas grand chose. On passe aux yeux et alors pareil principalement des répétitions parce que vous le savez déjà mes mascaras préférées ce sont ceux de chez Essence. Les Lash Princess surtout le vert et le mauve. Donc voilà forcément c'est ceux que je re-mentionne ici. Ainsi que la base à mascara de chez Essence donc la Volume Booster Lash Primer qui est vraiment très 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 bien. Je pense que si je devais ne plus utiliser que ces produits jusqu'à la fin de ma vie ça m'irait parfaitement et ça coûte à peine quelques euros. En liner liquide j'en ai un seul. J'en ai pas sélectionné d'autres parce que j'en ai pas vu d'autres qui m'avaient particulièrement marqué dans les petits prix. Celui que j'ai pris c'est un dont que j'ai mentionné dans ma première vidéo au top 3. C'est le Epic Ink Liner de chez NYX qui est vraiment très 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 bien. C'est un liner avec un embout pinceau, des petits poils comme ça que moi je préfère personnellement et qui est vraiment top. J'ai rien de négatif à dire. Après je peux pas non plus m'extasier devant le produit parce que c'est un liner noir liquide et que c'est pas le genre de produit que j'utilise beaucoup en ce moment. Mais si vous recherchez ce genre de produit faut pas aller chercher ailleurs. Et alors les crayons pour les yeux, je me suis rendu compte par la suite que j'avais oublié un crayon dans ma vidéo top 3 tout prix confondu. J'avais oublié un crayon de chez Makeup Forever qu'à une époque j'utilisais tout le temps, j'utilisais plus que celui-là. Il était magnifique d'ailleurs, je vais me le racheter parce que maintenant que je me suis rappelée à quel point il était bien, je veux le récupérer. Mais donc j'aurais dû mettre celui-là dans ma première vidéo. Ce que j'ai mis c'est ces trois crayons que je vous remontre donc ici très rapidement parce que vous les avez déjà vus. Si pas, je vous invite à aller voir ma vidéo top 3 catégorie pour les yeux. J'ai tout d'abord le Infallible Gel Crayon de chez L'Oréal, la gamme infaillible. Chez L'Oréal franchement on se trompe pas. J'ai aussi le Long Lasting Eye Pencil de chez Essence. Moi ici je l'ai en brun, je pourrais aussi l'avoir en noir mais voilà, j'ai déjà d'autres crayons noirs et j'avais envie de changer un petit peu. Très bien, ils tiennent, ils coûtent 2 euros, ils sont parfaits. Et chez NYX j'ai les Epic Wear Liner Stick. La fois passée je vous ai montré la teinte chartreuse, ici j'ai la teinte rose gold. Il y a des couleurs aussi, là c'est lumineuse, mais il y a des teintes aussi matins. Je pense qu'il existe aussi des teintes neutres genre noir, brun, etc. Très très bon crayon, il y a plein de couleurs, ça coûte pas cher, ils sont nickels. Même débat pour les petits produits mono qu'on met sur les yeux, donc pas les palettes. Encore une fois, j'ai pas eu besoin de les chercher ailleurs. Ils se trouvaient dans ma vidéo originale parce qu'ils sont absolument incroyables. Chez Moira, j'ai les Star Show Shadow Pot. Ces produits sont dingues, je les adore. Alors c'est pas forcément bon marché quand on y pense. Là j'ai la teinte literally. C'est pas si bon marché que ça parce que je pense que c'est quand même 10 euros pour un produit. Donc c'est vrai que 10 euros pour un produit, quand on peut avoir une palette de fards à paupières avec plusieurs fards pour 20 balles, oui ça peut paraître un petit peu cher. Mais premièrement, regardez-moi la beauté de ce produit. Et deuxièmement, on n'a pas forcément toujours envie d'avoir une palette de fards à paupières. On n'a pas toujours besoin d'utiliser plusieurs fards. Et donc quand on veut juste un petit fard comme ça qu'on met vite fait et qu'on veut une intensité de dingue, c'est chez Moira qu'il faut aller. Moins intense mais tout aussi joli, surtout très spécial, j'ai les Super Shark Shadow de chez Colourpop. Moi aussi j'ai la teinte fringe. Alors pareil, il y a des teintes plus intenses, des teintes encore plus discrètes. Là c'est juste un petit lumineux très joli. Je n'en ai peut-être pas mis beaucoup pour bien vous montrer. Mais de toute façon, vous l'avez déjà vu dans l'autre vidéo parce que les Super Shark de chez Colourpop, ils sont vraiment très bien. C'est une texture assez inédite, qu'on ne trouve pas forcément ailleurs entre la poudre et la crème. Ça fait du coup de ce produit un produit vraiment très facile à utiliser et toujours très joli, très flattard. On passe aux palettes et là je peux enfin me poser un petit peu et prendre le temps de vous parler des produits que j'ai sélectionnés. Parce que ce n'est pas des produits qui se retrouvaient dans ma première vidéo. Puisque dans mon top 3 des palettes de fards à paupières, j'avais plutôt résonné en termes de marques de palettes que je préférais. Et j'avais pris Natacha Denona, Anastasia Beverly Hills et Pat McGrath qui sont toutes des marques qui coûtent très cher. Donc là j'ai sélectionné deux palettes de fards à paupières que j'aime beaucoup à des prix beaucoup plus abordables. A commencer par la palette A Moment With You de chez Moira. Alors la marque Moira, les palettes, il faut quand même se méfier parce que j'en ai une autre qui n'est pas absolument dingue. Donc je pense qu'il faut vraiment bien regarder la celle qu'on achète. Mais celle-ci en l'occurrence, elle a vraiment déjà une très jolie harmonie de couleurs. Et surtout il y a des lumineux là-dedans qui sont absolument dingues. Il y a très peu de mattes, ce n'est pas mes mattes préférées. Mais cette palette, elle est juste splendide de par les lumineux, les différentes textures, les différents finis, les reflets qu'il y a dans les paillettes. Il y a un petit fard champagne ici qui est tellement, tellement beau. Vous allez me dire un fard champagne, il y en a partout ailleurs. Mais celui-là, il est vraiment unique en son genre parce qu'il y a plein de petites paillettes un petit peu bleues à l'intérieur. Vraiment, il y a des fards ici qui sont splendides. Donc je ne dirais pas que la marque Moira fait des palettes que j'aime particulièrement parce que je vous dis, j'en ai que deux et l'autre, elle est un petit peu plus passe-partout. Mais cette palette, elle m'avait beaucoup, beaucoup impressionnée. Je l'avais adorée. Après, si vous voulez juste des recommandations en termes de marques pas chères et qui font des palettes où il y a pas mal de choix et où on trouve toujours son bonheur, je pense aux marques BH Cosmetics. Mais maintenant, ça a été repris par Makeup Revolution, donc je ne sais pas si c'est encore la même chose. Mais à l'époque, les formulations des palettes BH, j'aimais beaucoup. J'aimais beaucoup aussi les formulations des palettes de chez Beauty Bay, mais c'est très pigmenté. Mais voilà, l'avantage, c'est qu'on trouve vraiment plein d'harmonies de couleurs. Donc a priori, dans ces marques-là, on peut toujours un petit peu trouver son bonheur en termes de teintes et à un prix assez abordable. Moi, l'autre palette dont je voulais vous parler dans les petits prix, c'est la Pure Nude de chez Catrice. J'en ai quatre des palettes dans ce format, dans la marque. Je pense qu'il y en a cinq en tout. Moi, j'en ai quatre parce que l'autre, c'est uniquement avec des formats et ça, ça ne m'intéresse pas. C'est une petite palette de nude absolument banale. Elle n'a rien de particulier, on le voit, c'est une palette de nude, mais elle est très jolie. Déjà parce que l'harmonie de couleurs, je trouve, est bien travaillée. Et certes, c'est nude, c'est rien de révolutionnaire, mais en termes de palettes faciles à utiliser au quotidien sans se prendre la tête, on peut difficilement faire plus simple qu'une palette nude. Les formulations des fards ici sont vraiment, vraiment intéressantes. Aussi bien les fards mat que les fards lumineux. Les fards mat sont crémeux, ont vraiment une texture un peu satinée que je trouve qui est difficile à trouver au drugstore d'habitude. Je trouve personnellement que les fards mat au drugstore sont souvent un petit peu secs. Et là, ce n'est pas du tout le cas, c'est crémeux, c'est très légèrement satiné. Du coup, ça donne un très joli fini. Et les fards lumineux sont franchement, franchement assez intenses. Pareil, très crémeux, très faciles à appliquer. Ce n'est pas pailleté, ce n'est pas chunky, c'est vraiment des très, très belles formulations qu'on a dans ces petites palettes. J'étais très surprise parce qu'elles coûtent, je crois, 6-7 euros. Et franchement, si on dit que c'est du luxe, j'y crois. Donc vraiment une top palette à prendre au drugstore, facile en plus à utiliser. Et on termine avec la catégorie des lèvres dans les crayons à lèvres. Est-ce que je dois le dire ? Est-ce que je dois le dire ou est-ce que vous ne le savez pas déjà ? C'est le Plumping Lip Liner de chez Catrice. Il se retrouvait dans mon top 3. Il se retrouve dans mon top 1. Si je devais utiliser un seul crayon toute ma vie, ce serait celui-ci, particulièrement la teinte Star & Roll, qui est ma teinte parfaite. Voilà, ce crayon est juste parfait. C'est celui-là que j'utilise encore et encore et encore et encore. Et ça reste le top du top. Je n'en ai pas sélectionné d'autres parce qu'au drugstore, je n'en vois pas d'autres. J'ai déjà eu du mal à en sélectionner d'autres pour mon top 3 parce que je vous dis, je ne jure que par celui-ci. Mais j'avais quand même réussi dans les produits luxe à en trouver, que je trouvais vraiment, vraiment bien aussi, que j'aimais beaucoup utiliser dans les produits pris au drugstore. Voilà, j'ai que celui-là et ça ne me va très bien d'ailleurs de n'avoir que celui-là. Pour les rouges à lèvres, Liquide Matte, répétition, parce que ces deux-là faisaient partie de mon top 3, toute catégorie. Donc je vais passer très vite dessus. J'ai les Lip Stain de chez Sephora et les Color Boost de chez Essence. Ceux de chez Essence, malheureusement, n'existent plus. Donc je vais arrêter de vous rabâcher les oreilles avec parce que vous ne savez plus les avoir. Mais ils étaient absolument incroyables. Ceux de chez Sephora existent toujours. Alors j'ai cru comprendre qu'ils avaient été reformulés et qu'apparemment, c'est moins bien qu'avant. Donc je ne sais pas ce qu'il en est. Mais moi j'ai toujours un vieux, sans doute très vieux, trop vieux, mais ce n'est pas grave. Ils sont vraiment très bien, ils ne coûtent pas cher, il y a plein de teintes. Je ne vais pas m'étaler sur le sujet, je l'ai déjà fait dans ma première vidéo. Ils sont vraiment top. En rouge à lèvres, raisin, plutôt classique. Dans ma vidéo top 3, toutes catégories, c'était le luxe qui était sorti, grand vainqueur, avec les rouges à lèvres de chez MAC, de chez Dior, de chez Yves Saint Laurent. J'aurais bien voulu rajouter aussi Charlotte Tilbury, Natasha Denona. C'est vraiment là-dedans que je trouve qu'il y a des rouges à lèvres très 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 beaux. Je n'ai quand même pas eu trop de difficultés à trouver quelques gagnants pour le drugstore aussi. A commencer par le Hydrating Nude de chez Essence. Et j'ai ici la teinte, si je la trouve, 302 Heavenly. Je ne sais pas s'ils se font encore ceci particulièrement, parce qu'ils changent assez souvent leur gamme de produits. Mais on est sur un rouge à lèvres un peu hydratant, mais pas non plus qu'il bouge trop. Avec une texture finalement qui me rappelle assez les produits de chez Dior et Saint Laurent. C'est pas pareil quand même, mais c'est vraiment ce genre de rouge à lèvres qui est assez pigmenté pour qu'il se voit, mais pas trop non plus. Il reste assez naturel, il va bien s'estomper. Il est pas mat, il est pas non plus trop hydratant, glossy, où il en met partout. Il est juste joli, confortable. C'est un très beau rouge à lèvres. Il s'était retrouvé devant mes tops à un moment donné, j'avais beaucoup utilisé. Et je l'oublie un peu, parce qu'encore une fois, en ce moment, je lui jure que par Dior et Saint Laurent, mais c'est vraiment vraiment des très très beaux rouges à lèvres, s'ils existent encore. Ils étaient nickels, rien à dire en termes de formulation et de couleurs pour celui-ci. C'était tip top pile poil ce qu'il me fallait. Histoire de vous apporter un peu de variété, j'ai aussi sélectionné un rouge à lèvres raisin qui est plutôt mat. C'est le, je sais plus comment il s'appelle, il n'y a pas le nom sur le packaging, mais c'est un rouge à lèvres mat de chez Milani. Et moi ici, j'ai la teinte Pleasure. Donc si on veut quelque chose, oui, avec un fini un petit peu plus mat, on voit que clairement c'est le même genre de couleur un petit peu nude et qui me plaît beaucoup. Très très chouette formulation. C'est un mat, c'est pas un sans transfert, c'est pas un rouge à lèvres liquide mat qui vraiment bouge pas. Mais vu que c'est un mat, il tient quand même mieux et il n'est pas non plus asséchant. C'est un très joli rouge à lèvres de chez Milani. J'avoue que j'avais un petit peu oublié. Je ne sais pas si c'est absolument mon favori, mais voilà, dans l'idée, je vous dis de vous proposer une formulation un petit peu différente. Celui-ci m'a quand même sauté aux yeux. Et enfin, on termine avec les gloss et on termine avec encore une fois des répétitions parce que celle de gloss se retrouvait dans mes top du top. Maintenant, j'ai une hésitation. Si, il me semble que c'était bien, c'était bien celle-là. J'ai tout d'abord le Atragious Plumperfect de chez Sephora, que c'est dans la teinte 02, qui est un nude, qui vient plumper un petit peu les lèvres, qui est un petit peu mentholé. Mais ce n'est pas exagérément mentholé, ce n'est pas un truc qui pique ou qui fait mal. Pas du tout, ça a juste un petit effet frais comme ça, assez agréable. Il tient vraiment très bien pour un gloss, je dois dire. Et ensuite, j'ai le Extreme Shine Volume Lip Gloss de chez Essence. Pareil, un nude. Moi, j'ai la teinte Power of Nude. Il porte bien son nom. Il coûte quasiment rien. Et franchement, il est top. Aussi bien en termes d'odeur, vous allez me dire que c'est un détail, mais il a un goût et une odeur que je trouve assez agréable. La couleur est parfaite. La formulation est parfaite. D'ailleurs, je vais en mettre un petit peu. Juste pour le plaisir. Et juste pour vous montrer que j'avais en dessous un crayon à lèvres Charlotte Tilbury qui coûte 30 balles. Un rouge à lèvres Dior qui en coûte 40. Et puis finalement, un petit gloss de chez Essence qui coûte 3 euros. Ça fait aussi très bien l'affaire. Donc, vous avez vu normalement récemment une vidéo dans laquelle j'utilise certains de mes produits préférés version luxe. C'est d'ailleurs le make-up que je porte aujourd'hui. Maintenant que vous avez vu tous mes produits préférés version drugstore, je vous ferai très prochainement une vidéo dans laquelle je me maquille avec exclusivement les produits que je vous ai montrés dans ces vidéos. Mes produits top, petit prix. Et c'est donc tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye.